5 1 5 1 5 1 1 « Comment dit-tu ? T'as mort ? » « Le craquin t'éclaire, Jaël ! » « Comment l'as-tu seulement imaginé ? » « Ce n'est pas mon boulot d'imaginer ! » Grenier-je, furieux de me sentir coupable. J'avais hurlé, tempété, enroué ma voix sur tant d'insultes que j'en perdis le souffle. Sacha profitait de l'accalmie pour lancer. « Enfin, Jaël, nous sommes venus à ton secours ! » C'est maintenir mon esprit. Je remarquais l'expression ahurie et troublée des océanides a couru dans la grotte et compris que Sacha disait vrai. Le poignard dont je l'ai menacé t'a sur le sol. Je pris conscience du bras des agars qui me soutenait à la taille. Des sillons rouges ici, bruns lents, de mon sang, de l'odeur fade et fereuse de ma blessure. Puis tout s'estampa. Je n'avais plus d'ennemis. Je pouvais m'absenter. J'étais revenu à moi dans la grotte. On avait poncé mon épaule avec des algues puantes, mais efficaces. Je n'avais plus mal. Penché au-dessus de ma tête, Isagar attendait mon réveil d'un air bouleversé. Sa sollicitude m'installa sur le petit nuage de la félicité, d'où je dégringolais presque aussitôt sous la charge furieuse d'une imaginable. Ce n'est pas mon boulot d'imaginer. Me produit-t-il ? Me parodie-t-il ? D'une voix de fossé ? Écoutez-moi ce morveu. Tu as pourtant imaginé que j'avais donné l'ordre de vous tuer. J'étais passé par les sensitives. Tu es rusé, Saint-Chat. Tu vois loin. Que sont deux individus à l'échelle d'un peuple ? L'histoire est pleine de sang dès qu'il s'agit de défendre une cause. La vie est sacrée, grande à l'imaginaire. Mais je voyais bien qu'il était troublé. Après tout, nous étions des poseurs de bandes. Nous nous apprêtions à couler taranistes pour la première fois depuis cinq siècles. Nous avions décidé d'user de la violence. C'est le dernier recours, murmurais-je, pour moi-même, la loi de la terreur. Qu'on y est plus fort pour qu'on vous écoute. Les faibles et les doux se font écraser. Soyez féroce et sans pitié. Aiguisez vos couteaux et vos cœurs. Suce au techno. Se moque à Saint-Chat. Allonge à elle. Pourquoi toujours exagérer ? Nous n'allons tuer personne, n'est-ce pas ? Ne te trompe pas de bord. Ils sont à ta vanisse. Ceux qui ont envoyé Troc, Voltaire ou Wankfu vous tuer. Raksasa et sa clique, s'exclama Isagar avec rage. Ils m'auront poursuivi jusqu'ici. Les technos, m'écriai-je, incrudules. Ils auraient armé un brau cyanide. Ils l'ont fait. Et ce Troc, Voltaire, n'est sans doute pas le seul traître infiltré dans nos rangs. Le Kraken nous protège. Tu en es sûr ? Je l'ai sondé. Nous en saurons davantage dès qu'il sera en état de parler. Isagar n'est plus en sécurité, constatai-je, catastrophé. Si tu réfléchissais avant de t'affoler, dit un chat ironique, les technos n'ont pu corrompre que des marchands. Ce sont les seuls qu'ils fréquentent assez longtemps pour y déceler les faibles. Ceux qui se laisseront tenter par un pacte. C'est le cas de Troc, Voltaire. Ambitieux, vaniteux, mauvais vendeur et raillé par ses pairs. Ils l'ont travaillé à coups de menaces et de promesses jusqu'à ce qu'ils cèdent. C'était quoi la promesse ? Un monopole sur l'exploitation des ombres. Mais c'est impossible. Les ombres appartiennent à tous. On ne peut les privatiser. Tu parles des ombres apprivoisées, Jaël ? Les technos ont décidé de s'attaquer aux ombres sauvages. Jamais ils ne parviendront à prélever leur ombre. Voyons, il suffit de le tuer. Quoi ? J'avais bandit sur mes pieds, hors de moi. Je chancelais, pris de vertige. Et lorsque la fille du Réarque se leva pour me soutenir, je la divisageais avec horreur et la repoussais. Elle tomba, son bras heurte à des cristaux. Sa combinaison se tâcha de rouge. J'avais honte. Je me haïssais. Je la haïssais. Je m'assis en lui tournant le dos. Mais malgré ma tête enfouie entre mes mains, je voyais toujours l'insupportable détresse peinte par mon rejet sur le visage d'Izagar. Les technos sont peu soucieux de respecter la vie. Animal, océanite, ou même la propre fille de Mad, Kahlenberg, Izani. Quelle importance ! Tu mens, rugit Izagar. Oh, ton manège est clair. Tu veux persuader, Jaël, que tout éclenant est un tyran sanguinaire. La plupart des miens s'opposeraient, à Raksasa, s'ils apprenaient ce qu'ils trament. Arrête de nous coiffer du même casque, ou alors je dirais que dans chaque océanite sommeille un mauvais marchand, prêt à tuer par intérêt. Je l'aurais embrassé. Quel fouque ! Quel tirade ! Mais même démanger d'applaudir. Surpris, je remarquais que Saint-Chassourier, bien raisonné, commenta-t-il d'une voix tranquille, mais peut-on innocenter un peuple des actes commis par ceux qui le dirigent ? Aide ce peuple à changer de tête, et l'avenir aura une autre allure. Plus d'exploitation anarchique, dénodule métallique. Nous vous consulterons. Plus de massacres d'ombre. Je ne sais pas de quoi tu parles, s'emporta-t-elle. J'ai entendu parler de ce projet, mais il ne s'agissait de les endormir. S'ils ont essayé, les ombres en sont mortes. Quel gaspillage ! Tarire une si bonne source de plaisir, les endormir. Oui, ils ont dû essayer. Ils ont sûrement essayé. Si je deviens hiérarque, dit Isagar d'une voix blanche, jamais plus un techno n'approchera d'une ombre. Approchez tant que vous voudrez, mais que ce soit pour les apprivoiser. Et votre monopole ? Qu'importe. Le monopole, si les ombres vivent en paix, il n'a été créé que pour les protéger. Nous ne sommes pas des sauvages. Bien sûr que non. Les sauvages, c'est nous, ceux qui s'en privaient peu à peu de tout droit parce qu'ils sont différents. Tu m'as sondé, fit Isagar d'un temps las. Tu n'ignores pas que je changerai vos statuts. Siégerons-nous au conseil de Taranis ? Oui, j'exigerai que vous soyez représentés. Parfait. Rentrons à Petra. Et si des complices de ce Trocvolterra nous attendent ? M'inquiétaient-je. Je ne crois pas à des complices, dit l'imaginable. Ils auraient attaqué ensemble. Mais tu as raison. Inutile de prendre des risques. Je vais vous donner des gardes sûres. Une nouvelle chambre ? Aussi. Oui, une très belle chambre. Je sens que notre invité l'appréciera à ses justes valeurs. Je le regardais avec suspicion. Que mijotait-il ? Il jubilait. Je compris pourquoi, lorsque, de retour à Petra, je découvris la fameuse chambre. Un hémisphère dépouillé de tout meuble, rien n'y venait d'extraire le spectacle offert par ses parois concaves et transparentes. La mer, nettoyée de ses algues pour accueillir les ombres. Trois d'entre elles évoluaient derrière la vitre. Le soleil à son déclin éclairait le ventail transparent de leur corps magnifique. Ses rayons obliques dessinaient leurs contours. Le réseau arachnéen du squelette, le lacis du tubulure organique. Et là, m'exclamai-je en serrant très fort le bras d'Izagar, tu as vu ? Oui, souffla-t-elle sans détacher ses yeux des ombres. Au cendre de la plus proche nuisait un agrégat large de six décal, l'ombre bleue, que le soir parait de violer. Tu as de la chance, constatai-je en voyant surgi trois océanides. Voilà les cueilleurs. Elle allait assister au balai des ombres, curieuses, parade que danser les humains, composés de feintes, glissés, effleurements. Enfin, ils se collèrent au ventre des créatures et se mirent à les caresser. Mais une seule a de l'ombre, s'étonna Isagar. Il ne faut pas les décevoir. Elles adorent qu'on les cajole, ces voluptueuses. Bouche bée, Isagar regardait la masse violette migrer en direction des mains de son cueilleur. Elle parvint à l'épiderme et dans une ultime contraction, l'ombre s'en délivra. Les sauvages se frottent contre un rocher. C'est beaucoup moins confortable. Certains se blessent. Pourquoi le rejettent-elles, s'étonna Isagar ? Tu n'en as jamais vu à l'état brut ? Non. C'est plus rappeur que la langue d'un dardard. Première hypothèse, trop gros. Ça déchirerait leurs tissus. On sait qu'ils sont fragiles. Deuxième hypothèse, tu as déjà senti de l'extrait ? Oui, une goutte suffit à parfumer une pièce pendant un cycle planétaire. Mettre son nez dessus, c'est se condamner à vomir ou à s'évanouir. On pense que cette odeur pourrait servir de message chimique, un appel à des partenaires ou l'inverse, genre fichement la paix, à moins qu'elle ne serve à repousser les prédateurs, auquel cas, c'est raté, puisque cette sécrétion attire les pires d'entre eux. Tu veux dire les océanites ? ricaner Zegar. Ha, 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 ricanage en retour. Derrière hypothèse, l'opacité de l'ombre. Plus elle grandit, plus son note est visible. On comprend que l'ombre s'en débarrasse pour se protéger des affamés ou des pillards. Et je me précipitais sur elle, la bouche déformée par un énorme grimace. Roulant des yeux, battant l'air de mes doigts crocheteurs, elle m'esquiva en éclatant de rire. Et c'est cet instant que choisit Saint-Chop pour entrer. Le kraken l'emporte. Quelle morale, quelle énergie, quelle jeunesse, se moqua-t-il. J'apporte une bonne nouvelle, Zegar. Les sargasses se rangent dans ton camp. Nos conseils sont unanimes. Nous avons décidé de t'aider. Laissant exploser sa joie, elle lui sauta au cou et lui planta un gros baiser sur la joue. Écœurant, dégâterie à l'imagineur et moi rien. Mais en deux bancs, elle m'enlevait dans ses bras, me faisait tournoyer en riant et m'infligeait un vigoureux suçant au front. Rien à dire, j'étais comblé.